Musique Yassaf Moury, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci de m'accueillir. Vous venez aujourd'hui nous présenter Marquise ou la vie sensuelle d'une comédienne, un roman paru aux éditions du Moment en juin dernier. Il s'agit d'une biographie romancée de Marquise Duparc, une comédienne du XVIIe siècle qui était une séductrice hors normes et qui fit notamment tourner les têtes de Molière, Corneille et Racine. Alors tout d'abord, comment est née l'idée de ce livre et pourquoi avoir choisi de vous intéresser à la figure de Marie-Thérèse Gorla, dite Marquise Duparc ? Alors il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que j'avais écrit une biographie de Molière qui est sortie chez Folio Biographie, chez Gallimard. Et j'étais à un salon du livre et j'attends comme tous les auteurs. Et il y a une dame, c'était à Limoges, il y a une dame, elle arrive, elle prend le bouquin, elle lit la quatrième couverture, elle le repose et elle fait « Oh, ça me rappelle le lycée ! » et elle part. Et là je me dis que ce n'est pas possible que Molière puisse comme ça, pas énervé, mais enfin que ça nous fatigue de parler de Molière parce que ça nous rappelle le lycée. Je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas parce que Molière c'est la tendresse, c'est la jeunesse, c'est la promesse, c'est quand on parle du français, on dit la langue de Molière. Donc c'est vachement important. Ça c'est le premier truc. Je me suis dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour cette dame en fait. Il faudrait que je l'intéresse à Molière. Et puis la deuxième chose, je me suis pas mal battu en conférences et en débats à la télévisée et à la radio, notamment avec Franck Ferrand d'Europe 1 qui soutient que Corneille a écrit toutes les pièces de Molière. Et ça c'est un truc qui est vachement sérieux. Je peux vous en parler pendant des heures, c'est vachement sérieux. Et je me dis qu'il faudrait écrire un livre qui, un, puisse intéresser ma bonne dame du salon du livre de Limoges et deux, qui puisse donner la vérité sur Corneille et Molière. Or, ils sont en effet en compétition et lorsqu'on est en compétition, trouver la femme. Et donc j'ai trouvé une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Gorla, qui est née à Lyon et il se trouve qu'elle va intégrer la troupe de Molière. Elle va être la maîtresse de Molière, malgré Madeleine Béjar et malgré Armand. Elle va être la maîtresse de Corneille et c'est pour elle que Corneille écrit les chanteurs et sa marquise qui seront chantées ensuite par Brassens. Et elle va finir dans les bras de Racine parce qu'elle va créer le rôle d'Andromaque et surtout elle va avoir un enfant de lui. Donc si vous voulez, je me suis dit, ces énormes géants du XVIIe siècle, Molière, Corneille et Racine, eh bien plutôt que d'emmerder mes élèves avec ça, si j'en avais, j'en ai eu, mais si j'en avais, je vais raconter l'histoire d'une people, de la première people et elle s'appelle Marquise. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors Marquise Duparc, on le découvre fasciné de tous les hommes qu'elle côtoyait, parmi lesquels, comme vous l'avez dit, Corneille, Molière et Racine. Alors dans quelle mesure est-ce que, selon vous, elle a influencé leur œuvre finalement ? En fait, je crois qu'elle ne les a pas du tout influencées. Il faut bien comprendre que le rapport au corps n'était pas du tout le même à cette époque qu'aujourd'hui. La sexualité n'était pas du tout la même. Aujourd'hui, vous trompez votre mari, vous faites un coup de canif dans le contrat, on demande le divorce tout de suite. A l'époque, il n'était pas question de divorcer. D'abord, le divorce n'existait pas. Et ensuite, aller voir ailleurs n'était pas forcément trompé. Et bien idiot, bien ridicule, est le cocu que l'on va retrouver qui va faire rire dans toutes les pièces de Molière. Au 19e siècle, le cocu, il se pend. Et la femme qui trompe, elle se jette sous un train, c'est Anna Karenine, où elle s'empoisonne, c'est Madame Bovary. Au 17e siècle, c'est un peu ce qui va faire qu'on va avoir un retour de bâton, notamment de l'Église catholique, et avec le retour du gensénisme, et qui va faire que ces gens-là qui faisaient un peu de libertinage, on va les appeler ensuite les libertins. au 18e, et ensuite au 19e, la morale bourgeoise arrive et crac, crac, resserre tout ça. Alors, votre question, est-ce qu'elle les a influencées ? Non, parce que je pense qu'il ne l'aimait pas. Il la consommait joyeusement parce qu'elle était canon. On a des descriptions, elle était canon. Et donc, elle était mariée à un gros René Duparc. René Berthelot dit Duparc qu'elle a trois ans de plus que lui, et elle va le tromper allègrement. Mais en dehors des stances de Corneille, qui sont vraiment une inspiration poétique. Non, elle n'a pas de grand rôle chez Molière, et elle aura le grand rôle d'Andromaque. Mais remarquez qu'Andromaque, ça fait l'affiche, mais ce n'est pas le personnage principal. Alors oui, justement, elle n'a eu que de petits rôles, finalement, tout au long de sa carrière. À quoi est-ce que c'était lié, selon vous ? Alors, je me pose la question, et je regarde toutes les distributions, et je vois les rôles qu'elle a. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Bon, elle danse beaucoup, c'est une danseuse au départ, donc elle est sur scène à danser, enfin bon. Et en même temps, elle n'a pas de grand rôle. Et je me pose la question. Et c'est dans les mémoires du fils de Racine, Louis. Louis raconte que son père lui faisait apprendre, le père fait apprendre le rôle d'Andromaque à Marquise, lui faisait apprendre le rôle comme à une écolière, la faisant anonner comme à une... Il lui fait répéter le rôle, la faisant anonner comme à une écolière. Anonner comme une écolière. Je me pose la question, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, mon son ? Anonner comme une écolière, pourquoi ? Et en fait, c'est une question très simple. Elle ne sait pas lire. Très rare étaient les femmes qui savaient lire à l'époque, parce qu'on n'allait pas à l'école. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'il y ait des écoles de filles où elles apprenaient à lire et à écrire, et non pas à faire de la couture et attendre le mari. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelques années, vous avez publié une biographie de Molière. Pour Marquise Duparc, vous choisissez la forme de la biographie romancée. Alors, pourquoi le choix de romancer sa vie ? À cause de la Dame de Limoges, parce que je me dis, si je fais une biographie sérieuse, enfin, elle est sérieuse, c'est-à-dire que les lieux sont vrais, les personnages sont vrais, les dialogues sont plus ou moins empruntés aux différentes pièces de Molière, de Corneille, de Racine. Donc, on est dans le jus, mais dans une biographie, vous ne pouvez pas dire « il rêva de » ou « elle pensait à ». Parce qu'on n'est pas dans la pensée, on n'a que des fêtes. Bon, là, j'ai voulu qu'on rentre dans le personnage, qu'on rentre dans la psychologie du personnage, dans les personnages, et on est Molière, on est Corneille, on est Racine, on est le roi, on est Duparc, on est tout ça, et on est dans les décors. Et je trouvais qu'il fallait faire quelque chose de romanesque, oui, c'est-à-dire que n'importe qui peut le lire, attention aux jeunes filles trop jeunes, je dirais à partir de 14 ans, parce que ça se termine très très mal quand même. – Alors, dans ce genre un petit peu hybride qu'est la biographie romancée, qu'est-ce qui prime selon vous ? Est-ce que c'est le côté historique et l'exactitude des fêtes, ou plutôt le côté romanesque, justement, et le fait de voir vraiment, faire vraiment revivre les personnages ? – Les deux, il faut en effet que, bon, il y a la grande fête que Fouquet fait à Volvicomte, le fameux 10 août 1661, bon, ça va lui coûter très cher, à ce monsieur, non seulement sur le plan financier, mais surtout il va y laisser sa vie pratiquement, puisque le roi va ensuite l'incarcérer. Marquise est à cette fête, c'est la deuxième fois qu'elle va à Volvicomte, elle y est allée en juillet, et elle y retourne en août. Quelle est sa place ? Aller à Volvicomte, aller voir l'endroit où a été créée l'école des maris, donc elle y a joué, et puis aller dans le parc pour voir où est-ce qu'ils ont joué les fâcheux, où est-ce qu'on se change, où est-ce qu'on a une collation, est-ce qu'on se mélange avec les autres, avec la cour, est-ce que l'on voit le roi de près ? Toutes ces questions-là, je me les suis posées sur le terrain, je suis allé voir. Et là, mais vous racontez l'histoire, mais c'est immédiat, et ce qu'il faut, c'est raconter les histoires, les gens n'attendent que ça. Non pas qu'on raconte l'histoire avec un grand H, mais qu'on raconte des histoires. Marquise, ce soir-là, change de robe à 19h30, juste après le spectacle, et elle va derrière le bosquet, parce qu'elle rejoint quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle avait reconnu, qui c'était la bête Kosnac. Donc, là, ça y est, on y est, vous y êtes, et bien on est parti. Et c'est ça que je voulais.